bonjour à tous donc le but aujourd'hui ça va être d'utiliser un nouveau plugin donc c'est virtuel virtuel ça vous permet de créer des boutons virtuels donc là on va créer un petit bouton jour nuit qui va passer automatiquement en jour et en nuit avec les informations du plugin météo qu'on a installé auparavant allez donc on se connecte donc là on va dans l'ajustion de plugin donc pour information les petites images là c'est parce que j'ai cliqué sur le plugin météo sur mode image ici voilà c'est juste par rapport à ce qu'on avait fait avant donc gestion de plugin on va sur virtuel donc si vous l'avez pas vous téléchargez sinon vous l'activez il n'y a que ça à faire une fois qu'il est activé vous allez dans plugin programmation virtuel ici on va créer un virtuel donc le but ça va être de créer un virtuel jour nuit on est bien d'accord donc on va l'appeler jour nuit maintenant on va le mettre après ça vous décidez c'est vous qui c'est vous qui voyez où vous voulez le mettre moi je vais l'appeler automatisme lumière énergie hop 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 ok allez on sauvegarde donc la commande ici on va créer deux commandes virtuelles donc le but ça va être de créer une commande virtuelle jour et une commande virtuelle nuit hop donc pour ça on fait ajouter une commande virtuelle donc celle là on l'appelle jour on la met par défaut donc c'est bien une action ici on va mettre état et la valeur égale 1 ici on met rien d'autre hop on l'affiche on ajoute une autre commande virtuelle qui elle s'appellera nuit pareil défaut donc on met la même chose état et lui par contre il sera égal à 0 vous pouvez mettre une icône ici on va mettre une nuit alors c'est nature pardon hop nature night hop et ici si vous tapez soleil vous avez vous avez ah voilà donc ça on a créé maintenant on sauvegarde qu'est ce qui va se passer il va se passer qu'il va créer une commande info qui elle s'appelle état il va la créer automatiquement d'accord donc c'est bien notre nos infos qu'on a donné ici donc une fois que le virtuel est créé on sauvegarde on retourne dans donc on l'a mis dans maison et là vous voyez on a un jour nuit donc là si je clique sur jour il me met état 1 si je clique sur nuit il me met état 0 bon alors c'est bien gentil sauf que pour l'instant c'est pas nous on veut pas le rentrer nous même on veut qu'il se connecte en jour et nuit en fonction de l'heure ici donc ce qu'il va faire on va créer un scénario donc on va dans le scénario donc là vous voyez j'ai déjà créé un scénario journalier bon c'est pas très grave donc on va aller ici donc vous créez un nouveau scénario moi je l'ai appelé jour il va dans un dans un groupe journalier il est provoqué donc là je faisais provoqué par le lever du soleil donc une fois que vous avez fait ça vous allez dans scénario et vous créez si donc votre plugin météo lever du soleil donc la condition donc je vais le refaire avec vous pour que vous puissiez voir parce que c'est un peu particulier on lui met pas de égal ou quoi que ce soit sur celui-là hop donc on fait si donc moi il est dans maison météo et là je mets donc lever du soleil valider donc là on met on met pas égal on met rien on met ne rien mettre voilà donc si maison météo lever du soleil alors donc là on va créer une action je vais supprimer celle-là hop ajouter une action et là on va aller chercher notre virtuel qu'on vient de créer pardon ça c'est le scénario donc il s'appelle maison jour nuit et on lui dit qu'il sera égal à jour voilà juste ça vous faites la même chose pour la nuit donc je suis en train de tester si on peut les mettre sur le même scénario là vous voyez là j'ai mis une icône aussi hein je suis en train de tester donc on verra parce que j'avais déjà fait sur deux scénarios mais jamais sur un donc on verra pareil pour la nuit hop petite icône aussi pareil si la maison couchée de soleil pardon donc là ça sera nuit on sauvegarde on enregistre et voilà donc normalement automatiquement votre bouton passera automatiquement en jour nuit tout seul à chaque activation de l'heure et coucher de soleil donc là on peut pas le tester je suis désolé on va automatiquement le passer en jour pour l'instant on peut pas le tester mais faites moi confiance ça marche ça fait deux ans que ça tourne sur le mien donc voilà ça c'était pour la création d'un interrupteur virtuel on va pas aller plus loin sur cette vidéo et je vous fais de suite la vidéo sur les widgets et on verra vous allez voir on va pouvoir embellir un petit peu notre bouton parce que là il faut avouer qu'il est pas très beau voilà c'est tout pour cette vidéo à la prochaine vidéo pour la création du widget comme vous dites ouais